Sous-titrage ST' 501 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 pas plus tard que les 28, le 25 août, les Rwanda avaient reçu des réfugiés en provenance de Libye. Je ne sais pas si on a reçu une vidéo. Les Rwanda avaient reçu des réfugiés en provenance de Libye. Les Rwanda n'ont pas beaucoup de ressources financières. Maintenant, les faits d'accepter de recevoir les réfugiés, il y a des cagnotes qu'on réserve à ces pays-là qui accueillent des réfugiés, puisque quand les réfugiés viennent, ils sont accompagnés de conflits de tous genres. C'est notamment conflit entre les réfugiés et les autochtones qui les accueillent, conflit entre les réfugiés eux-mêmes, conflit au niveau de l'école. Il y a des communautés qui refusent que les réfugiés qui viennent, ils se trouvent ensemble avec leurs enfants pour que les réfugiés, les autochtones qui disent, puisque j'ai travaillé avec les réfugiés, j'ai travaillé même, j'ai continué à travailler avec les réfugiés. Il y a des réfugiés qui, quand ils viennent, les autochtones disent que parce qu'ils viennent nous montrer qu'ils ont de l'argent que les pays étrangers leur donnent. Alors, notre pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'achat. Il y a d'autres problèmes du genre, les belles filles du camp, les autochtones, ils ont des réfugiés. Et peut-être, il y a d'autres qui disent que les réfugiés viennent avec des maladies, ils vont transmettre leurs maladies. La communauté Nabisso, et cette génération va être une génération sacrifiée. Il y a beaucoup de problèmes puisque moi, je m'occupe même de la volée conflit entre les communautés d'accueil et les réfugiés. Je me suis spécialisé dans ça. Alors, maintenant, les Rwandais, puisque les Rwandais reçoivent des réfugiés, il y a des cagnottes, il y a des enveloppes importantes qu'on donne à ces pays, notamment l'Ouganda et les Rwandais. Je descends. Les Rwandais avaient, je crois, quatre, non, avaient trois camps. La plupart des réfugiés qui sont au Rwanda, la plupart, si les Rwandais ont plus de 200 000 réfugiés, près de 200 000, la plupart de ceux qui sont là, ce sont des Congolais. Congolais, pas du Congo-Brazzaville, de la RDC. Balandie n'a pas réfugiés à Burundi. Quand il y a eu des conflits au Burundi, et ils se sont tous, la seule direction était les Rwandais. Même si les Rwandais et les Burundis, les Rwandais ont accepté les réfugiés, puisqu'il est lié à ce pacte mondial sur les réfugiés, que je suis disponible de recevoir les réfugiés. Il y a des gens qui ont posé la question. Quand on reçoit les réfugiés, vous dites, je les ai reçus, mais c'est là que la question de l'argent entre en jeu. Les Rwandais, sources financières, Naye, ils ont un peu moqué par rapport à d'autres pays. Ils veulent se faire de l'argent en recevant des réfugiés. C'est pourquoi il a ouvert même les champs. Ils demandent à Israël, il demande à Zoui à Libye, il demande à Zoui à tout partout, que je reçois des gens, mais je n'ai pas de choses à leur donner. Il y a des enjeux, il y a des millions et des millions de dollars qui sortent. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les Rwandais avaient ouvert des camps. Moi, j'étais au Rwanda, je connais les camps qui existent maintenant. Il y a des camps, Gihembe, Kigembe, Kiziba, Bakan Isasokisis, Mahama, quelque chose comme ça, Bakan Isasis. Mais ils continuent à construire des camps. Quand on construit des camps, vous savez que les réfugiés, Bilokokoulien, Basakana Food, OESA fournit par World Food, Programme Mondial pour l'Alimentation, comment on l'appelle ? Bayaka Kopesabangwa Food. OESA na OIT, Organisation Mondiale de Travail qui donne les cash et les matériels pour des activités génératrices de recettes pour les réfugiés. C'est comme ça que les choses sont organisées. Alors, quand les Rwandais prennent la décision, ça, c'est sur les plans formes. Quand les Rwandais prennent la décision de recevoir les réfugiés, ils n'ont pas commis un péché vis-à-vis de la RDC. Ça, nous devons être sincères et honnêtes. C'est dans le cadre de sa logique, c'est dans le cadre de la recherche de ses fonds, puisqu'aujourd'hui, les Rwandais sont en train de vendre son armée dans toutes les missions de Nations Unies à travers le monde. J'ai une armée formée et prête à apporter les soutiens dans votre mission de maintien de la paix dans tel pays. et en retour, même les Rwandais, tout cet argent entre dans la caisse de l'État. Et c'est comme ça qu'ils multiplient leurs financements. Je dois dire ici, même si nous tous sommes contre les Rwandais, les Rwandais étant un pays souverain, un pays qui est libre de prendre ses engagements et libre de prendre cet engagement avec l'Angleterre pour recevoir ses réfugiés, Bayakovanda est panayé. Et je pense que nous tous nous sommes d'accord avec cette thèse d'abord. La deuxième chose maintenant c'est que je ne souhaite pas rester dans des spéculations et manipulations puisque je n'aime pas les Rwandais nous avons condamné tout de suite il n'y a pas que les réfugiés dans la plupart des cas là je suis en train sur le plan forme pour qu'on a expliqué que la manipulation je n'ai jamais été pour la politique du Rwanda. Mais ici je vous explique les contextes. Donc tu défends les Rwandais. Donc pour qu'on a abandonné le Rwanda pourquoi signer l'accord on a eu en Angleterre. Mais il faut que je vous explique tout ce qu'il y a comme contour d'un pays n'a un engagement à vos joies comme ça tu as une polémique n'a plus alors je pense que vous avez compris dans quel sens dans quel système se trouve le Rwanda aujourd'hui face à la question des réfugiés ils continuent à les recevoir ils continuent à chercher des endroits et créer des camps alors exemple il continue à demander maintenant la question que les Congolais se posent est fondamentale est-ce que les Rwandais vu sa position ne pensent pas puisque je vous ai toujours dit que les Rwandais est un pays ça je ne souhaite pas tenir un discours peut-être il y a parce que j'ai vu un Congolais il est là il dit au Rwandais tu sais dans le bureau de au Rwandais il y a un côté oh non il y a un autre 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 le Rwandais il y a un autre dans 10 minutes il y a un autre donc il y a un autre il y a un autre dimanche le Congolais il va diminuer il va diminuer il va diminuer alors quand un Rwandais fait une action vu son impact son influence sa position vis-à-vis de notre pays ça doit nous pousser à des interrogations c'est là où je donne maintenant raison aux Congolais est-ce que ces gens-là qui viennent mais vous réagissez en retard par rapport même aux réfugiés qui ont la peau plus ou moins claire pourquoi ça n'a pas fait autant de chers amis il y a un message même un million de messages je vais expliquer cette question vous avez raison de vous inquiéter mais c'est comme si vous vous soulevez en retard question ici soyons vigilants laissons le Rwanda faire ses affaires il est libre il est indépendant il est un pays qui a ses droits et ses devoirs mais par rapport à tout ce qui s'est fait au Rwanda soyons vigilants c'est ça c'est que moi je peux dire je n'ai pas vu le Rwanda planifier amener des réfugiés ici je le dirai puisque vous connaissez ma position arrêtons de spéculation arrêtons de manipulation ils n'ont pas vu ils n'ont pas vu défendre les rwandais non les rwandais planifient amener des réfugiés là-bas je ne suis pas en mesure de vous le dire puisque les rwandais tout ce qu'il fait soyons prudents tout ce qu'il y a il y a plus d'un million en Rwanda tous ce sont les oiseaux des mêmes plumages soyons prudents puisque en Rwanda je crois on a l'accès bien les réfugiés dans l'église dans l'église avec l'école pastorale les services à renseignement ougandais tous des militaires église alors ce qui se passe de l'autre côté nous aussi soyons prudents je suis content à ce que peut-être Félix n'a pas donné une position puisque nous avons d'abord des problèmes sans source de problèmes nous ne sommes pas prêts à recevoir ce genre je pouvais peut-être nous amener à d'autres réflexions mais comme c'est le Rwanda laissez le Rwanda faire ses affaires mais soyons vigilants soyons prudents j'aime bien votre vigilance j'aime bien les questions restons comme ça mais laissons le Rwanda il est un pays souverain qui peut prendre importe quel engagement ça n'engage pas la RDC mais nous avons le RDC nous te voyons mais par rapport à cette question je ne souhaite pas vous donner du mensonge je crois j'ai été clair s'il n'y a pas de précision là-dessus faites-moi signe je reviendrai pour vous donner encore des détails ici je demande à ce que bien sûr cette fois-ci je dis laisser les Rwandais tranquilles faire ses activités c'est un pays souverain il a pris ses engagements il a pris ses engagements il a pris ses engagements il n'est pas il n'est pas il a reçu une dizaine de pays une quinzaine les Malien les Sénégalais les Sénégalais les Sénégalais il n'est pas il y a pas il n'est pas qu'il y a en Angleterre c'est son problème Mais notre problème T'os à la vigilant par rapport à nos Quatre coins de la RDC C'est là notre problème Que personne ne vous amène Dans des manipulations Tu sais qu'il dit Il est calme, il y en a pas réfugié dans la RDC Ça c'est une manipulation T'as vu qu'il y a des infos comme ça Juste pendant que ça, il y a des buzz Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Qui est d'accord avec moi ? Qu'il me le dise Tu es très clair Merci beaucoup Emile Emile a précisé A partagé mon avis Qui autre ? Évangéliste Jules Mbanzia Mbanzia Qui est d'accord avec moi ? Dites-moi juste un petit mot Est-ce que je suis à côté ? J'ai défendu le Rwanda J'ai abandonné la RDC Est-ce que ? Bon, c'est un échange en famille Si vous n'êtes pas convaincu Tu es très clair Oui, je suis très clair, merci Alors Qui autre ? Bon, je pense que vous êtes d'accord avec moi Que cette question ne vous dérange pas trop Mais je vous appelle vraiment Mais je vous appelle vraiment Beaux à la bohie Beaux à la bohie Toujours debout Mais Moi, la manipulation est de côté Deuxi N'es pas Alors, il n'y a pas de paix Pour nous Que la politique C'est cool 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 d'accord avec marcelin d'accord bien parler hk bien bon ok d'accord merci beaucoup chers amis je m'arrête par ici je vous aime bien pour la la fidélité et si je n'ai pas été clair vous savez que tous abattent moi bas on les en a raté d'accord d'accord je vois que tout le monde est d'accord avec moi tout le monde est d'accord avec moi montré à l'objet je suis contre ça c'est je suis content alors bon d'accord chers amis je vous laisse par ici merci beaucoup mais avant de quitter avant d'équité comme toujours abonnez-vous vous êtes ici nouveau sur notre chaîne abonnez-vous et fait abonner les autres dites nous ce que vous pensez proposer nous des sujets et nous sommes là pour fouiller encore et revenir avec de version plus ou moins convaincante et officielle dans puisque nous nous considérons comme une chaîne crédible des informations alors merci beaucoup je vous aime bien abonnez vous donnez nous un like si vous avez aimé nos analyses d'aujourd'hui et nous serons très reconnaissants 5 sur 5 merci hk pour notre pain quotidien voilà il y en a qui l'appellent pain quotidien d'autres l'appellent café matinale waouh ça j'aime alors je vous retrouve demain pour encore un autre numéro toute cette semaine tout au long de la camara moui tali sécurité tali tout ça alors je vous aime bien comme toujours et je vous demande de prendre bien soin de vous et surtout travaillons dans la beauté des choses et surtout dans la beauté de la rdc chaque jour est une vie à demain pour le prochain numéro je vous aime bien bye alors bonjour les amis je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne et je vous encourage de rester avec nous je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses des excellentes idées sur le plan politique économique social ainsi de suite nous sommes là pour vous faire du bon travail et nous avons un petit conseil pour cette année 2022 n'est jamais abandonné n'abandonnez jamais restez comme moi sur la moto si vous avancez vous êtes en équilibre vous gardez l'équilibre si vous vous arrêtez vous tombez alors c'est comme ça la vie en 2022 donc gardez votre rythme gardez votre vitesse gardez votre cap restez toujours droit vers votre objectif et c'est comme ça n'abandonnez jamais alors on se retrouve tous les jours les soirs à 20h de kinshasa sur hk today tv et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail alors rendez vous ce soir prenez bien soin de vous travaillons tous dans la beauté des choses rencontres au vous Ah Sous-titrage Société Radio-Canada ...